Après l'été indien, l'hiver indien. Température automnale, inondations, manque de soleil, le mauvais temps bouleverse la production maraîchère. Dans le Rhône, chez Vincent Berroujon, le constat est sans appel. À printemps maussade, récolte dérisoire. On arrive au mois de juin, généralement, pratiquement tout le mois de mai, on ramasse du petit pois et cette année, c'est zéro. À 700 km de là, en île évilaine, même son de cloche. Trop d'eau dans le sol, les machines s'enfoncent et risquent d'abîmer les plantes. Le binage, qui a pour but d'éliminer les mauvaises herbes qui empêchent les légumes de pousser, est alors impossible. Les conséquences sont lourdes. On a planté, on a fait ce qu'on a pu au mieux. Aujourd'hui, je sais très bien qu'il y aura, par rapport au binage en mauvaise condition et compagnie, on a déjà au moins 15-20% de pertes. Pertes de production, mais aussi de revenus pour les producteurs, des prix à la hausse pour les consommateurs. Et ce n'est pas tout. Les effets du mauvais temps se font sentir jusqu'aux papilles. Fruits et légumes désoivent. Ils ont moins de goût, forcément, et puis ils sont plus chers, surtout. Donc on fait attention, on trie, et puis on prend les légumes de saison si possible. Le mois de juin devrait marquer le retour des beaux jours selon Météo France, histoire d'abandonner la soupe et profiter enfin des produits de saison. De la cerise de Roussillon, messieurs-dames. C'est excellent, ça !